Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors on va regarder dans un premier temps les avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présents dans des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Je me présente, Jérémy Delsol, à l'analyse de marché pour Admiral Markets et notamment Trader Pro, Compte Propre. Alors on est dans la partie E, connaissez votre risque et votre psychologie, c'est le jour numéro 18, la 18ème vidéo intitulée Gestion des fonds et du risque. Alors dans cette vidéo on va voir un tableau du risque, une feuille de calcul et tout simplement comment bien gérer son risque. Si vous souhaitez plus de vidéos et de contenu, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors le tableau du risque, ici on va avoir l'exemple d'un trader qui va risquer ici 2% de son capital par trade et ici un trader qui va risquer 10% de son capital par trade. On va avoir une série de mauvais trades qui vont s'enchaîner, on va voir ce qui se passe pour le trader qui risque 2% et pour le trader qui risque 10% par trade. Pour le trader ici donc à 2% de risque par trade, on va se retrouver avec une perte de 17% sur le capital, tandis que sur la même période avec le même type de perte, le trader à 10% lui va perdre 60% de son capital. Ce qui est tout simplement une grosse perte tandis que le premier trader aura une perte de 17% ce qui va pouvoir encore lui permettre de peut-être réévaluer sa stratégie mais de toujours avoir la plus grosse partie tout simplement de son capital à disposition pour continuer de trader. Donc je vais vous montrer sur la plateforme comment on peut exactement prendre un montant défini de son capital de manière très simple avec l'outil mini terminal. Ici par exemple sur cette position, on va pouvoir décider par exemple de prendre une position en risquant selon les règles de ZTH4 la stratégie qu'on a parlé dans les vidéos précédentes avec par exemple ici une ligne de tendance qui pourrait jouer le rôle de support. On est sur un niveau de support numéro 2 de l'indicateur des points pivot d'Admiral Markets. Imaginons qu'on souhaite donc prendre position selon les règles, ici on a le CCI qui était tout simplement sous la ligne négative des moins 100. Ici on va avoir donc des croisements du stochastique et notamment une tendance à sortir de la zone des 20. Donc si on souhaite prendre position ici selon les règles du système qu'on vous a présenté précédemment, on va pouvoir par exemple ici évaluer un stop loss de 55 pips. On va rajouter 5 pips en dessous donc ça nous fait un stop loss de 60 pips. On va aller juste ici, appuyer sur la touche CTRL de notre clavier et faire un clic gauche. On mettra donc la taille de notre stop loss qui va être 2,60 et on va définir ici par exemple le pourcentage de la balance. Si on souhaite risquer 0,5% de cette balance, le calcul se fait de manière automatique. On n'a plus qu'à cliquer sur cette lot et on va avoir donc 0,09 lot pour cette position. On va avoir la taille de notre stop loss et on va pouvoir aller déterminer ici à 71 pips la taille de notre take profit. Donc ensuite on n'aura plus qu'à cliquer sur la case buy pour donc prendre cette position, avoir le stop loss directement au bon endroit, le take profit directement placé et bien évidemment notre money management respecté grâce à l'outil mini terminal. Donc ici maintenant on va voir une très bonne stratégie en ce qui concerne la gestion de votre capital. Ça s'appelle le compounding. C'est une stratégie qui va se définir de la manière suivante. Le premier profit sera ajouté au solde du compte en créant bien évidemment un solde de votre compte plus grand, plus large. Le prochain bénéfice sera notamment ajouté à ce nouveau solde. L'argent augmentera de manière exponentielle en continuant de réinvestir tous les profits emmagasinés à chaque position gagnante. Et par exemple avec un compte à 1000 livres sterling sur votre compte de trading, si on a un rendement mensuel de 10% durant une année et qu'on ne va rien réinvestir, on aura un rendement en fin d'année de 120%, donc un résultat à 1200 livres sterling. Alors ici on va retrouver un tableau Excel, ça va être le tableau du compounding calculator qui va nous permettre d'évaluer un peu cette stratégie et de voir les avantages qu'on a à bien gérer cette partie, cet aspect de notre trading. On va notamment se retrouver tout de suite sur le tableau Excel qu'on peut voir ici. Ce tableau va comprendre différentes choses, notamment dans les cases jaunes, ici on va pouvoir modifier les paramètres. On va partir d'une taille de lot, donc 2000. On va faire un exemple avec 10 pips générés par jour. Ici on aura un résultat en pourcentage de profit réalisé. On va commencer avec 1% par jour. Et on aura ici la margin low de 10 dollars. On aura l'équivalent de 1 dollar par pips. Notre levier sera de 1%. Et ici on va retrouver notre balance de départ qui sera à 1000 dollars ou 1000 livres sterling. On va voir ce que ça donne au bout de 6 mois. On va se retrouver avec un compte à 3100 dollars. Donc on verra ici, on retrouve ces 3100 dollars. On aura un total profit généré de 2100 dollars. Ce qui revient à un retour en pourcentage, une performance de 210% en 6 mois. On va voir qu'on peut bien évidemment changer un peu ces chiffres. Si on met un résultat et une performance de 3%, on va tout simplement arriver à des chiffres astronomiques avec du 3361% de retour en 6 mois sur ce type d'approche. Pour des débutants, on recommande quand même et de manière plus réaliste quelque chose du genre de 0,5% par jour. Ce qui nous fait quand même un résultat à 120% de retour sur investissement en 6 mois. Ce qui est bien évidemment beaucoup plus intéressant que de laisser son argent travailler à la banque. Vous voyez ici, au bout de 6 mois, on arrive à 2200 euros ou 2200 dollars. Ce qui nous fait donc un retour sur investissement toujours intéressant. On va passer maintenant à la gestion du risque. Pour la gestion du risque, il y a plusieurs choses importantes. Notamment le fait que vous ne pouvez pas faire fortune si vous perdez la plupart de votre compte sur quelques mauvais trades. Donc il faut limiter son exposition par trade de votre capital. Vous devez apprendre à conserver ce dernier, ce capital. C'est la règle d'or en trading. Vous pourrez notamment améliorer vos chances de succès si vous suivez les paires en tendance. La tendance est votre ami. C'est un dicton qu'on va retrouver très souvent sur les marchés. Les gros requins font la tendance. Donc c'est les gros poissons, vraiment les institutionnels et les gros hedge funds et les fonds de gestion. Vous aurez donc le rôle ici du poisson suiveur. On va essayer de suivre le mouvement entamé par ces gros requins, ces grands requins. Faire notamment une analyse appropriée avant de trader. Il ne faut surtout pas se précipiter dans le trade. Il faut d'abord analyser bien les marchés. Le trade existe à toute échelle de temps. Donc même sur une échelle de 1 minute, vous pourrez vraiment trouver votre approche, votre time frame qui va correspondre à votre style de vie, à votre possibilité en termes d'horaire dans la journée. Si vous avez un travail, si vous avez un travail à plein temps notamment, vous pourrez trouver les time frames qui correspondront avec votre façon de vivre. En ce qui concerne la gestion du risque, il y aura une partie timing. Il faut savoir que c'est mieux d'attendre que le prix vienne à vous plutôt que de le poursuivre. Il ne faut pas chercher les occasions. Il faut juste attendre qu'elle vienne se proposer à vous. Ne choisissez pas non plus les sommets et les minimums vous-même. Laissez l'analyse technique en décider ainsi pour vous. Il est avantageux notamment de combiner la logique fondamentale avec l'analyse technique. Et parfois, il faut savoir aussi que de ne pas avoir de position, c'est quelque part générer des profits. On dit souvent ne pas trader, des fois revient à très 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 bien trader quand on va éviter notamment des situations à haut risque. Alors la gestion du risque avec la notion de risque et de récompense. Le risque à la récompense minimum de 1 pour 1, c'est ce qui revient à dire en anglais le risque reward de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on va risquer au minimum toujours 1 pour aller chercher un minimum de 1, voire plus bien évidemment. Ça va être dans le cadre de la définition d'un risque et dans le respect de cette définition. Ce qui va rentrer encore une fois dans votre plan de trading, ce qu'on a abordé lors des vidéos précédentes. On va notamment pouvoir s'attribuer un risque journalier. C'est-à-dire que si notre stratégie nous dit qu'on a un risque journalier de 2% au maximum, dès qu'on va atteindre une performance de moins 2% par jour, on va arrêter de trader pour la journée. On reviendra le lendemain prêt à prendre de nouveaux trades. On aura donc une partie risque par trade. Ce qu'on a souvent dit aussi à travers de ces vidéos, l'idéal et ce que je recommande notamment, c'est un risque par trade de 0,5%, ce qui vous laisse vraiment une amplitude de mouvement et une capacité à rester toujours opérationnel sur les marchés. Peu importe, si vous enchaînez une mauvaise période de trade, vous serez toujours capable d'être présent et à l'affût de nouvelles occasions de générer un retour sur votre investissement, de revenir même sur les pertes que vous aurez peut-être engendrées lors de cette mauvaise période de trading. Il faut garder bien évidemment à l'esprit que le mieux est d'acheter bas, de vendre haut. Ce sont des principes de base sur les marchés financiers. Ne pas oublier notamment les coûts d'opportunité qui vont se traduire à travers la taille de la position, l'effet de levier, la corrélation entre les différentes paires, les coûts totaux qui seront engendrés par ces prises de position et notamment la taille du spread qui va venir rentrer en ligne de jeu, notamment si vous tradez sur des time frames très très petits. Ce sera encore plus important de faire attention au spread. On n'oublie pas bien évidemment la formule du risque. Donc ça revient au stop loss multiplié par le levier divisé par 100%. Si le stop loss est par exemple ici de 20 pips, on aura tout simplement 20 fois 5 divisé par 100, ce qui nous donnera un risque de 1%. Voici pour cette 18e vidéo de la série des traders 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support.admiralmarkets.fr ou encore nous retrouver sur les chaînes YouTube, page Facebook ou notre site internet www.admiralmarkets.fr. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo, la vidéo numéro 19.